Depuis qu'on vous accompagne, qu'est-ce qui a changé notre équipe ? Alors, plus de confiance en moi, c'est sûr, plus de responsabilité, quelque part, c'est que vous me remettez tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous me remettez en question. Je ne vous dis pas que tout passe, parce que, vous êtes d'accord, c'est comme dans un couple, quand ça passe, ça passe, quand ça passe pas, ça passe pas. Donc, j'ai essayé, il m'a fallu beaucoup de temps, comme tu dirais, pour me débloquer, je pense que vous en êtes le premier témoin, même si je n'aime pas trop parler de moi, mais il y a des moments, il faut qu'on en parle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a faites depuis. Bah oui. Et donc, tu te rappelles de ta rue ? De la rue, de la rue ? On fait quoi là-bas, tu te rappelles ? Bah oui, je sais. Ah bah, on prend la douche. Ah bah... Voilà, la douche, puis le café. Le café, voilà. D'accord. On discute un peu, pour le café. Ça vous fait du bien, d'y aller, au carude ? Bah, ça me fait du bien, oui. Ça me fait du bien, ça change un peu. Et puis, quand j'ai le temps, je veux en venir. Ouais. D'accord. C'est le point. Je vais chercher des agents à l'avance, au CIC. Et après, j'aime bien moi ma petite bière, et puis c'est bon, hein. Je peux revoir l'autre, s'il te plaît. Il ne me plûle pas dans la vie, moi. D'accord. J'étais assez malheureux quand même, comme ça. Et du coup, donc le carude, le fait que vous y alliez avec Agostino, avec Ursula, tout ça, ça vous aide beaucoup ? Ouais. Ouais, parce que moi, je ne peux pas prendre de jus, c'est trop petit, là. C'est pour ça qu'il m'emmène au carude. Mais chez moi, c'est trop petit, là. C'est vrai. Après, notre accompagnement, est-ce que, bon, tout à l'heure, vous parlez de ça, justement, de l'accompagnement, bon, vous savez pas jusqu'à quand on va vous accompagner ? Est-ce que vous souhaitez qu'une autre équipe continue à vous accompagner ? Moi, tant que vous pouvez m'accompagner un petit peu, et que, comme on dit que vous n'êtes pas tous les cinq minutes sur mon dos, il n'y a pas de problème. Mais la preuve, c'est que l'autre jour, je vous ai appelé pour savoir ce que vous deveniez, parce que, bah, quelque part, je m'ennuyais de vous. J'avais besoin de parler de ci, j'avais besoin de parler de ça. J'ai besoin de présence, parce que, bah, il faut dire que je n'ai jamais été habituée à être seule. Et du coup, à l'usno, celui-là, quand ils sont venus avec vous, qu'ils vous accompagnaient, qu'est-ce que, du coup, maintenant, vous avez des nouveaux papiers d'identité ? Bah oui, j'ai une carte d'identité, j'ai une carte d'identité, j'ai une carte d'identité. Et aussi, il y a votre papier, aussi, dans la carte vitale. Ah oui, la carte vitale, je l'ai, c'est vrai, je n'ai pas perdu. C'est excellent, j'ai cherché mon argent. C'est parce que, j'ai la photo dessus. Moi, ce qu'il y a, les papiers, je ne connais pas trop. Je n'en ai pas de faire une connerie. Ce n'est pas de papiers, genre, administration. Je ne sais, je ne connais rien du tout. Ah, moi, si j'y vais, je les embauche. Elle est là pour toi, c'est l'important. Ah oui. Pour tes deux nôtres de papiers. Oui. Ça fait du bien d'échanger comme ça. Ah oui, oui. Parce que, j'ai un maman, je vis tout seul. Oui, oui. J'ai l'habitude. Vous savez, je n'ai pas une belle vie, quand même. Mais aujourd'hui, Philippe, c'est que tu n'es plus seul. Oui. Oui, aujourd'hui, tu es entouré. Oui, oui. C'est déjà assez finie, c'est qu'on devait se mourir, tout ça. Oui. Oui. Sous-titrage MFP.